Et si les requins mégalodons ne s'étaient jamais éteints ? Il y a 2 600 000 ans, les mégalodons terrorisaient les mers et les océans et on pensait qu'ils étaient les plus grands requins jamais vus sur Terre. Ils étaient aussi les plus grands prédateurs de l'histoire des vertébrés. Il n'est pas étonnant qu'ils aient été surnommés le pire cauchemar du monde préhistorique. Et si cet énorme carnivore marin n'avait jamais disparu ? Ce n'est pas un scénario vraiment amusant à imaginer, mais on a aimé jouer avec cette idée depuis qu'on a découvert les fossiles de dinosaures et autres créatures qui vivaient autrefois sur notre planète. Ces gigantesques animaux ont gouverné la Terre il y a des millions d'années et on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'aurait été notre vie si on avait coexisté avec eux. Avant de donner la réponse à cette question intrigante, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour être le premier à regarder les dernières vidéos de Sympa. Maintenant, apprenons à connaître le requin Mégalodon. Ce gigantesque animal aquatique a vécu pendant la période néogène, approximativement du début du Myocène jusqu'à l'époque Pliocène. Son nom scientifique est Carcharocles mégalodon, qui signifie « grande dent ». C'est un surnom approprié, mais quelle était vraiment la taille de cette grande dent ? Les paléontologues estiment que la taille d'un mégalodon était comprise entre 15 et 18 mètres et que son poids pouvait varier de 70 à 100 tonnes. Sa longueur était équivalente à 3 grands requins blancs adultes, presque 2 bus de ville, une tour humaine de 6 ou 7 personnes. Waouh ! Tu pourrais en fait installer 2 mégalodons dans une piscine olympique d'une longueur de 50 mètres. Naissez pas ça à la maison, hein ? Eh bien, ils se sont éteints, alors… Quant au poids, il était aussi lourd que 14 éléphants adultes, un avion de Boeing, d'ailleurs ses nageoires pectorales étaient semblables aux ailes d'un avion, 33 grands requins blancs adultes. Maintenant qu'on a établi une image terrifiante d'un mégalodon et le fait qu'il n'ait rien comparé aux requins blancs d'aujourd'hui, comment cette monstrueuse espèce marine a-t-elle pu parvenir à se nourrir ? Et quel était son régime alimentaire ? Grâce à ses énormes dents, il pouvait dévorer des animaux aquatiques de taille moyenne ou grande. Avant de te montrer le menu typique d'un mégalodon, parlons un peu de la partie la plus intéressante du requin, la dent qui lui a donné son nom. Pendant la Renaissance, les dents du mégalodon ont été confondues avec des pointes fossilisées de langues de dragons et de serpents. Si tu veux une théorie hors du commun, on pensait aussi qu'il s'agissait de roches lunaires venues de l'espace. Le naturaliste danois Nicolaus Tenno l'a démystifié en 1667 dans son livre The Head of a Shark Dissected. Cette étonnante découverte a ouvert la voie à un autre mystère. Quel genre d'espèce a une dent de 13 à 18 cm ? Les seuls vestiges découverts du mégalodon sont ses vertèbres et ses dents. Des centaines de fossiles de dents ont été trouvés dans le monde entier. Et non, ce n'est pas une vertèbre complète, mais seulement une partie de la colonne vertébrale de l'animal. Pour en revenir à ces célèbres dents, qui sont très populaires parmi les collectionneurs de fossiles, elles ont été trouvées autour des continents d'Australie, de l'Asie du Sud-Est, d'Europe et de l'Amérique du Nord et du Sud. Tu n'as pas besoin de plonger très profondément dans l'océan pour voir une dent réelle. Il y en a plein à Shark Tooth Hill, près de Bakersfield, en Californie. Oui, c'est une colline avec de l'herbe et de la terre. Mais à l'époque du Miocène, elle était immergée sous l'eau et la biodiversité marine s'y épanouissait. Tu peux également visiter l'Oxford University Museum of Natural History, le San Diego Natural History Museum ou le Leeds City Museum, où de telles dents sont exposées. C'est beaucoup plus facile que de creuser dans la saleté, mais ça reste quand même moins excitant. Comment les experts ont-ils calculé la taille du mégalodon en se basant uniquement sur ses dents ? L'ictiologiste John E. Randall a utilisé comme modèle les tailles des plus grandes dents supérieures, la hauteur de la mâchoire et la hauteur de l'émail dentaire d'un requin blanc. Plus tard, une réplique des mâchoires de ce requin a été fabriquée, mais pas par Randall. L'ancienne mâchoire du requin avait une largeur d'environ 1,8 à 2 mètres avec un total de 276 dents sur 5 rangées, semblable à une bande transporteuse. Sa force de morsure était de 11 000 à 18 000 kg de force, soit 6 à 10 fois plus forte qu'un requin blanc et 2 à 3 fois celle d'un T-rex. On pense que la force de morsure d'un mégalodon était la plus forte parmi les espèces vivantes et éteintes. Une énorme créature marine avec une morsure aussi puissante peut mettre presque n'importe quoi dans son assiette, mais son repas préféré étaient les baleines, en particulier les baleines à fanons. S'il n'avait pas envie d'une baleine comme plat principal, il se régalait de lamantins, de dauphins, de marsouins, de phoques, d'otaries et d'autres gros animaux marins. Les attaques sur ses proies étaient sauvages, mais qu'attendais-tu du vertébré le plus effrayant de tous les temps ? Une fois que le mégalodon a serré ses dents sur le corps de sa proie, il brise instantanément ses côtes, son cœur et ses poumons. La deuxième méthode d'attaque du mégalodon était de déchirer les nageoires de sa proie pour l'immobiliser avant l'heure du repas. Les mégalodons descendent du requin préhistorique au Todus, qui n'avait aucun lien de parenté avec les grands requins blancs. Les anciens requins blancs, cependant, existaient en même temps que les mégalodons. Mais ils n'ont jamais été copains de déjeuner parce que les requins blancs préféraient les zones froides, tandis que les mégalodons nageaient seulement dans les mers chaudes et peu profondes. Les habitudes de la grande dent pourraient être une raison probable de sa disparition, alors que la Terre était sur le point d'entrer dans l'ère glaciaire. Mais quelle est vraiment la principale raison de l'extinction de ce grand prédateur ? Il existe trois théories qui ont divisé les experts au fil des années. La première est le changement climatique mondial. Au début de l'ère glaciaire, la température de l'océan s'est refroidie et une plus grande quantité d'eau a été emprisonnée dans l'hémisphère nord pour créer des glaciers. Rappelle-toi que les mégalodons détestaient les eaux avec des températures froides. Une autre théorie dit que l'espèce est morte de faim. Au moment où l'ère glaciaire a commencé, le krill et le plancton ont été poussés vers le haut, près des pôles. C'était la principale source de nourriture pour les baleines, donc elles n'avaient pas d'autre choix que de se déplacer vers des eaux plus froides. La migration des baleines a provoqué la diminution de la source de nourriture du mégalodon, qui n'avait pas la capacité de réguler sa température corporelle, contrairement à sa proie, la baleine. La dernière spéculation est celle d'autres prédateurs marins. Les petits mégalodons étaient la cible principale des orques et des requins blancs, ce qui a conduit à la diminution de la population du plus grand prédateur de tous les temps. L'abaissement du niveau de la mer a également limité le terrain de reproduction des mégalodons. Cependant, les trois théories ont été controversées en 2016 par des chercheurs de l'Institut Paléontologique et Musée de l'Université de Zurich. La vraie raison pour laquelle les mégalodons ont disparu, c'est à cause de la lutte pour la nourriture. Quoi ? Qui oserait rivaliser avec le prédateur le plus grand et le plus méchant jamais vu ? Eh bien, les mêmes prédateurs que l'on soupçonnait de se nourrir de leurs petits, les grands requins blancs et les orques. Ces deux petits prédateurs étaient plus agiles que les colossaux mégalodons et, en plus, pouvaient survivre avec beaucoup moins de nourriture. La Grande Dant, elle, avait besoin de manger environ 1250 kg de viande par jour. Il est important de savoir qu'une personne de constitution moyenne ne mange que 250 kg par an. En plus, ils pouvaient vivre dans les eaux froides, dont les mégalodons, eux, devaient rester éloignés. Et si, par un coup de chance, les mégalodons n'avaient pas disparu ? Tout d'abord, on devrait recréer l'écosystème marin où la Grande Dant a vécu. Cela signifierait que ces sources de nourriture, comme les baleines à Fanon, n'ont pas disparu non plus et qu'elles seraient restées sur place et n'auraient pas migré vers des mers non tropicales à la recherche de nourriture. La biodiversité aquatique aurait pu être plus riche si cela s'était produit. Cependant, les super-prédateurs qui existaient avec les mégalodons seraient, eux aussi, encore vivants. Ce n'est pas vraiment une situation gagnant-gagnant pour l'humanité, n'est-ce pas ? Les voyages maritimes seraient des expériences à la fois passionnantes et terrifiantes. Cependant, cette gigantesque créature marine ne peut se déplacer que dans les eaux profondes, de sorte que les chances d'en rencontrer une près des zones côtières sont peu probables. Les premiers humains auraient pu avoir des problèmes avec eux parce que leur mode de déplacement n'était que des petits bateaux. Mais les humains modernes, eux, auraient pu les contourner en utilisant la technologie moderne. Néanmoins, l'idée de pouvoir même avec une chance infime, tomber fortuitement sur un mégalodon et se transformer en snack, a de quoi faire frémir. Tout au long de l'histoire, ce ne sont pas seulement les mégalodons qui ont causé la terreur sur Terre. Ils sont incontestablement les plus grands, mais voici les suivants. L'Aegyrocasis benmoulai existait il y a 480 millions d'années. Il ressemble au croisement entre une baleine et un homard, mais il appartient à la famille des arthropodes. Il aurait pu être un cousin éloigné du homard. Il mesurait 2 mètres de long et engloutissait du plancton. Le Sarcosuchus imperator pouvait grandir jusqu'à 12 mètres et pesait 8 tonnes. Il était également connu sous le nom de Supercroc, mais n'est pas un ancêtre des crocodiles modernes. Il était plus étroitement lié aux alligators. Le Megatherium americanum était un géant d'environ 6 mètres de long. Ce paresseux surdimensionné avait de longs bras et des griffes de tueurs. Le Megatherium a vécu depuis 5 millions d'années jusqu'à 11 000 ans avant notre ère. Et ce n'était pas un herbivore, contrairement à son descendant d'aujourd'hui. On le soupçonne de manger de la viande. Le Titanis waleri, ou l'oiseau terrifiant, était un oiseau de 3 mètres de hauteur qui ne volait pas, avec un long cou et une paire de pattes robustes. Il pouvait courir à 50 km par heure. L'oiseau terrifiant a vécu de 60 à 2 millions d'années. Long de 15 mètres, le Titanoboa serrionensis était un parent éloigné de l'anaconda et du boa constrictor. On ne soulèvera pas plus de questions hypothétiques aujourd'hui. Au lieu de ça, on est bien heureux que ces animaux dangereux ne soient plus de notre monde. S'ils erraient encore sur Terre, l'espèce humaine serait sans doute en danger, obligée de se défendre pour survivre. Bon, et si ? Allez, on se laisse un peu rêver. Si cet énorme requin n'avait pas disparu, que ferais-tu si tu as rencontré un sur ta route vers les Bahamas ? Partage tes idées les plus drôles dans les commentaires. Et n'oublie pas de voir nos autres vidéos à couper le souffle en nous rejoignant du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada